Il est vivant. Merci. Vous avez une base en Islande ? Et pendant que vous vous occuperez d'éliminer ces derniers capitalistes de malheur, je lèverai cette fichu taupe qui se dissimule parmi nous ! C'est le Général. Soyons sérieux. Je ne vois pas d'autres commanditaires. Il a une moustache beaucoup trop macho macho man. À la Chuck Norris, ce n'est pas possible. Forcément américain. Base de Von Helsing. Non. De Von Hessling. C'est pas tout à fait pareil. Morts aux traîtres. Morts aux traîtres. Finissons-en avec les Ricains en Europe. C'est fini maintenant. Cette partie est à nous. Les forces européennes alliées se sont retranchées dans leur base en Islande. C'est leur toute dernière en Europe. Mais elle est surarmée et franchement protégée par les forces aériennes des alliés. Le Général viendra une fois de plus vous aider avec des renforts. Et vous aurez le droit d'utiliser le rideau de fer pour pouvoir vous protéger. Waouh ! Alors menez-nous à la victoire, camarade. Bien sûr, Komoradosha. Le rideau de fer, la fameuse technologie qui rend invulnérables les unités. Il reste une cible alliée majeure en Europe. La base aérienne de Von Hessling. Détruisez cette base pour libérer les derniers pays européens encore sous le joaillier. Votre objectif est simple. Localiser et détruire la base aérienne de Von Hessling. Étant donné l'importance de cette opération, le Général Krukov la supervisera sur place. Non, mais non ! Bonne chance, Commandant. C'est une mission délicate. Il est vrai. Mais fort heureusement, j'ai Oleg, qui est mille fois meilleur que le Général Krukov. Alors, on peut peut-être s'en sortir. Oui, finalement Oleg a remonté dans mon estime, même si je pensais que j'avais pas besoin de lui au départ. Mais vu comment j'ai vu qu'il a géré, contrairement au Général Krukov, pour moi Oleg a regagné toute estime. Y'a plus de problème. Bien ! Détruire la base aérienne stratégique alliée. Très bien. Va falloir prévoir de l'anti-aérien en masse, j'imagine. C'est Von Hessling ? Mais ça n'empêche que moi, je suis Von Helsing. Et je suis là pour tuer la bête capitaliste vampiriste. Oui, après tout, ne disons pas que les capitalistes sont des vampires voraces avides d'argent. Ils ne sucent pas le sang, ils sucent l'argent. Tout aide sera la bienvenue pour combattre les alliés. Prenez ces ressources pour mobiliser une grosse armée rapidement. Rapidement, c'est-à-dire ? Le rideau de fer. J'ai mis un étrange barrage cinétique qui rend les cibles invulnerables. Ce sera bien quand l'Europe sera sous le contrôle des soviétiques bientôt. Très bien camarade, c'est le moment. Je vous couvre. Merci Oleg. Alors qu'est-ce que j'ai déjà ? Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut que je construise tout. Y'a pas de caserne, y'a pas de... Ok. Juste des centrales, ok. Pas de chantier naval, que dalle. Ah ! C'est ça qu'on aime. Et quand il faut tout faire. Comme ça, on n'est pas perdus. Construction terminée. En construction. Ça m'a toujours fait chier dans les campagnes. Quand on me donne des bâtiments d'office et que t'es là... Oui mais attends, ils sont où les bâtiments ? Ils sont où ? Je suis perdu. Au secours. Encore lui ! Non seulement tu vas me rater, mais c'est moi qui vais te choper. Alors, ingénieur. Pour pouvoir récupérer ceci, qui a l'air de donner du fric. Ah oui, c'est un d'Eric, bien sûr. Evidemment. Ah putain, on peut se faire attaquer de manière aérienne. Et terrestre aussi. Quoi que là, c'est juste les dauphins. Ah non, c'est juste le naval. Si c'est juste le naval, ça va. Mais non, ils vont. Amphibie. Mais si, ils vont quand même attaquer. Mais si, mais si. Non, pas lui ! Il va se faire défoncer et il pourra le sauver son cul. En tant que plus haut dirigeant de l'opération, je réquisitionne vos ressources. Après tout, entre camarades dans le besoin. C'est un pour tous, c'est tous pour un, n'est-ce pas ? Ta moustache te trahit, Krukov ! Un fact de Chuck Norris ! Je peux le construire sur la flotte. Unité ennemi détectée. Oh il a. Mais, faites attention avec vos bombardements de mes couilles. En réparation. Construction terminée. En construction. Voilà, bon je pense qu'en matière anti-aérienne, on devrait être peinard. J'ai, j'ai sacrifié toute ma thune pour ça. Est-ce que c'était vraiment le bon choix ? Je ne sais pas. Mais j'assume complètement. Unité ennemi détectée. L'union prend ce qu'elle veut. Construction terminée. Maintenant, on va devoir prévoir quelques petites défenses. En construction. Au moins pour le chantier naval. Peut-être de ce côté-là. Pour éviter les débarquements. Notre allié est attaqué. Quoi qu'en vrai. Ils vont vraiment beaucoup débarquer. Est-ce qu'ils ne vont pas plutôt faire chier Krokov ? Et nous laisser tranquille peinard. C'est possible aussi. Déric capturé. Et oui, il est pour nous le Déric. Il y a aussi d'autres Déric là-bas. Tu vas parler d'inspecteur. Construction terminée. Donc on va en profiter. En construction. Besoin d'un ingénieur ? Bas ennemi détectée. Unité ennemi détectée. Avant j'étais professeur. Mais j'ai pris une flèche dans le genou. Avant j'étais professeur. Mais j'ai pris une flèche dans le genou. Il y a un autre Déric là-bas. Bien planqué. Oui, ils vont attaquer les Déric. Aucun doute. Mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas tant que ça. Il faut inventer avec le Déric. Mais ce n'est pas grave s'ils le détruisent en vrai. Ce sera au moins, au moins. Ce ne sera pas pour Krookov. On a l'air d'être peinard. Par contre le pognon... Ah il est pognon là-bas. Comment je fais pour y aller ? Il me faut un DCM là. Voilà un Sputnik. Ce sera pratique. Il est trop mignon avec son canot. Avant j'étais professeur. Prêt à déployer. Qu'est-ce qu'il a foutu ? Pourquoi tu es monté sur la falaise ? Il était complètement con. Il s'est perdu. On va dire qu'il s'est perdu. L'argent c'est important. Il est où mon WCM ? Il est où mon Sputnik ? Là. Là-bas. Le quartier a l'air calme. C'est au plaisir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non d'accord, c'est aérien. D'accord. Alors ils ont bien sûr aussi de l'anti-aérien j'imagine. Quoique, en vrai, il n'y a rien. Il y a des unités mais... Ah si, il y en a un petit peu là quand même. Si, il y en a quand même un petit peu. Il y a des tourelles, il y a des tourelles. Il y en a un petit peu. Bon, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est... C'est envoyer des unités se faire catapulter. Ça peut aussi fonctionner. Excellent. Ça m'a tout l'air que d'être une première phase. Je sens que quand on aura réussi à se débarrasser de tout ce bordel... Il y aura quelque chose derrière. Rideau de fer. Notre allié va se débrouiller. Un gros garçon. Excellent. Ok. Oui, ils attaquent Modéric, mais c'est pas grave. Le risque de te faire est fini. Excellent. J'ai deux points. Pourquoi je m'en sers pas ? Je ne peux pas m'en servir. Oh ouais, alors ! Oh la la ! Oui, c'est lui, l'odieux volote ! Mais quelle surprise ! Il m'a fait cet attentat dirigé contre moi ! Vous allez trancher dans le vif. Exécuter ce fourbe avant qu'il ne nous extermine tous ! C'était sa moustache ! Je le savais ! Le secrétaire a parlé. Krukov est votre cible prioritaire. Nouvel objectif reçu. C'est pour la Skaya. Ah, elle ne me dit rien de plus. Éminé Krukov ! Je le savais qu'il y avait une deuxième phase. Les Krukov ! Mais lui, il sait que... Alors ça, ça va être la question. Est-ce qu'il... Voilà, attendez. Attendez, attendez, attendez. Si, elle a une minute où je l'attaque. Il va se retourner contre moi. On est bien d'accord qu'il faut d'abord que j'attaque les alliés. Que je les défonce. Et qu'après, je m'occupe de Krukov. On va pas faire les deux. On va pas faire les deux. Pour l'instant, on a un objectif, c'est les alliés. Et après, il faudra éliminer Krukov. Donc ça prouve qu'il faut pas se précipiter. On va pas se précipiter. On va se préparer. On va se préparer. On va... voilà, on va... On va se préparer. Merde, j'ai tellement bien construit mes trucs. J'ai plus de place. Construction terminée. En construction. Base ennemie détectée. On va se préparer à faire les deux en fait. On a une qualité visuelle et basée sur le mouvement. Faire gaffe à mon allié. Ah bon, Oleg ? Non, Oleg va pas me trahir quand même. Construction terminée. Unité ennemie détectée. Oleg est meilleur que Krukov. Alors euh... S'il me fait baiser par Oleg... Là je suis foutu. On va encore se renforcer défensivement. Je vais demander à Oleg d'attaquer ce squad là. Vas-y vas-y, fais toi plaisir. Construction terminée. Nous on va... On va se préparer à l'attaque future. Et évidemment prochaine. De Krukov. Dès qu'on l'aura attaqué, il viendra nous faire chier. C'est une évidence. Donc il faut se préparer. Ah oui, il faut que mon allié n'attaque pas Krukov. Parce qu'il peut faire ça en dépit de ma volonté. Bon bah alors je vais lui dire de tenir cette position. Bien reçu. Je vais lui demander de tenir cette position. Notre allié est attaqué. En grosse option. En grosse option. En grosse option. Je vais lui demander de tenir cette position. Peut-être que ça lui évitera de... Faire des conneries. Ah oui mais... Il attaque... Mais en même temps il attaque avec des dragnots. Donc il est un peu cool. Faut que je le sélectionne mieux sinon il fait n'importe quoi. Ok. Quoi ? Oh non. Oh non ça commence ! Unité ennemie détectée. Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous attaquez à moi ? Merde ! Vous voulez vraiment vous battre avec moi ? Là j'y... Non on y suit pour rien en fait. Puisque... C'est la tourelle ici qui a niqué les hélicoptères. Un collecteur est attaqué. Construction terminée. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ils se battent entre eux maintenant ? Notre base est attaquée. Bon je lui en veux pas à Oleg. C'est ces anti-aériennes qui étaient là qui ont niqué les hélicoptères. Ils y sont plus rien. Va falloir que je prévoire des hélicoptères peut-être. Ah non j'ai pas d'aérodrome. Il y a eu l'aérodrome. Là. Mais j'ai pas de place. J'ai tellement pas de place. Je vais construire là mais c'est le pire idée. Vu que... On est en défense. Tant pis. Pas le choix. Ok donc on est à 2 contre 2 là en fait. Quoique les alliés... Non mais sérieusement... Oûtez moi la paix. Non merde. Pas ça. En attente. Annulé. Construction terminée. En construction. Oh les bombardés Kirov. Meilleur unité du jeu. En tout cas d'alerte rouge 2. Alors mais comment je vais pouvoir l'attaquer lui ? Parce qu'il a peut-être des lentilles aériennes. Bien sûr qu'il a des lentilles aériennes. Quoique les Kirov pourront nous permettre de nous débarrasser des alliés rapidement. On fera toujours ça. On va en faire quelques-uns. On va se préparer à faire une attaque. Enfin une attaque. On va se préparer quelques unités. Un peu tout. On a du pognon on peut le claquer. Les dragnautes pourront m'aider aussi. Les sous-marins je sais pas si je vais vraiment avoir besoin. On va voir. Les protocoles secrets ouais. J'ai tendance à oublier malheureusement. En fait mon acuité visuelle à moi est plutôt concentrée comme ça. Elle s'arrête un peu là. Du coup je vois pas forcément ça. C'est un peu con. Comme on l'arrête. Ah bah un point. C'est incroyable. Notre base est attaquée. Pour la santé la colère soviétique. Piu 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 piu. Je suis en colère mais pour une autre raison. Ah. Les alliés peinent à faire régner l'ordre dans leur propre rang. N'est-ce pas ? C'est pathétique. Comment ça les alliés ? Hein ? Mais. Bien sûr qu'il est au courant de ma présence. Qu'est-ce que c'est connerie ? En cause d'un collisioneur de protons à propriété. Vous devez le détruire avant qu'il n'en fasse usage. Notre base est attaquée. Comment ça ? Un collisioneur de protons ? Oh là là. Oh le scénar qui se complexifie. Pas le scénar. La mission. Oh ils ont des Kirov eux aussi. Oh je vous déteste. J'ai plus de pognon. Et la raffinerie vient de se faire niquer la gueule. Re tout le monde. Croyez le ou croyez le pas. Nous sommes un mois après. J'ai quitté le champ de bataille parce que c'était quelque peu compliqué. Je me suis laissé démonter pour avoir un peu un aperçu de ce que je pouvais avoir. Et ok. Ok. Ok ok. Ça va être sympathique. Clairement ça va être sympathique. Ça va être rigolo. Ça va être intéressant. Non. Il me faut plus anti-aérien. Il me faut un petit peu plus de défense. Juste un petit peu plus. Pas non plus énormément mais il en faut un petit peu plus quand même. Pas ennemis détectés. Structure vendue. Et après ouais faut... Faut construire plein d'unités. Puis balancer la source. On n'a pas trop le choix. Unité ennemis détectée. T'es inquiète ça regarde. C'était le truc le plus visible du monde. C'était le truc le plus visible sur la carte. Et la carte il y a plein de points d'exclamation. Je suis désolé le petit icône de super-armes n'était pas non plus hyper visible. De mon avis. Unité ennemis détectée. En construction. Mais Stargard vous spoil. C'est scandaleux. Sauf pour celles et ceux qui ont déjà fait le jeu. Qui sont déjà en train de crier. C'est pas comme ça qu'on joue. C'est la première fois que je joue. Evidemment que je joue pas forcément bien comme il faut. La première fois que je joue au jeu. Forcément que c'est pas parfait. Mais vous avez tout vu, vous avez tout fait. Alors c'est plus facile. Horde de chenapan. Il nous faut un aérodro. Oh non merde. C'est comme ça que ça va commencer. C'est comme ça que ça commence. Qu'est-ce que vous faites ? Vous vous attaquez à moi ? Voilà. Vous voulez vraiment vous battre avec moi ? Je vais me faire un plaisir de vous tuer. Option nouvelle construction. Notre allié est attaqué. Ok. Construction terminée. Et maintenant que les choses compliquées commencent. On va faire des hélicos. Plein d'hélicos. Je pense que ça va plutôt bien m'aider. Les sous-marins, on va surtout s'en servir pour défendre l'allié. Que Oleg se fait défoncer assez vite malheureusement. C'est un peu un problème. Bon ça c'était pas très dangereux mais bon. Allez le défoncer quand même. J'ai pas assez de l'énergie, il m'en faut plus. Donc là on se retrouve avec un peu un 2 contre 2. Mais l'équipe d'en face n'est pas vraiment alliée. Elle l'est quand même un peu. Ah j'ai plus de thune. La thune qui a disparu. Tellement vite. Le problème c'est qu'on a pas d'autres ressources. Ça ils vont le défoncer vite fait. Là on a ces ressources là mais... Ils vont vouloir les attaquer. Ça va bien nous emmerder tout ce bordel. Alors nous avons deux objectifs du côté de Krokov. Ceci. Un bunker VIP soviétique. Au goût quelque peu... Phallique. Krokov a vraiment quelque chose à compenser. Et ici... Un bâtiment qui s'appelle un chantier de construction. Oui bah c'est ce qu'on a aussi. Avec un... Un espèce de harpon qui fait un peu penser au... Au jeu où il faut attraper quelque chose. On est... Dans des fêtes foraines. Ça fait un peu ça. C'est assez bizarre. Bon messieurs il faut tenir. Le problème c'est que ça va être compliqué cette histoire. Ça va être compliqué. Mais on va essayer. Ce serait bien que notre allié Oleg ne se fasse pas démonter en 2-2. Et il y a les draggnauts. Mais... Ah c'est moi il est déjà mort. Là d'accord. Ce serait bien qu'on puisse récupérer des ressources quand même. Ce serait bien qu'on puisse récupérer des ressources. Il y a un VCM par exemple. Un VCM voilà genre un Spoutnik. Un petit VCM. Ça c'est des ours. La menace va être surtout aérienne en fait. Ah mais... Ne attaquez pas. Il est fou. Il va sortir les Kirov et ça ça va être très compliqué. Donc si il faut quand même assurer au moins un petit peu de défense. Histoire que nos bâtiments ne coulent pas. Ça c'est quand même un risque. Nos bâtiments coulent. Qu'est ce qu'on fait nous ? On fait plus rien. Voilà tiens. Ça commence. J'ai hésité à construire des MIG parce que malheureusement les avions alliés les défoncent. Je vais peut-être en faire quand même. Pour au moins baiser les Kirov. Vous pouvez baiser les Kirov ce serait déjà pas mal. Même s'ils sont déjà abîmés. Il y a les alliés qui baissent un peu. Donc ça va nous aider. Finalement les alliés je pense qu'il faut les détruire en dernier parce que... Au moins ils s'emmerdent le général Krokov. Belle emmerdeur celui-là. Les alliés qui se retrouvent avec une base beaucoup plus grande que ce qu'on avait au départ. Avant c'était juste ça et ça. Maintenant on a ça. Plus autre. Et la super arme. Le cool laser à proton. Ah oui c'est marqué là en bas. 5'30. Mais je peux pas demander à mon allié de s'en charger parce que déjà il peine à se défendre tout seul. De quoi que j'ai le riso de fer. C'est vrai que j'ai le riso de fer et je pense même pas. Ce ne serait putain d'utile. Alors j'imagine qu'il y a des défenses pour arriver jusqu'au... Jusqu'au collésionneur de proton. A la limite on pourrait attaquer le dragnote mais voilà ils auraient ce qu'il faut pour m'attaquer. Pour les défoncer. Ça peut être un pari. Ça peut être un pari. Faut voir. De toute façon il faut attaquer au bout d'un moment. J'imagine que c'est la bande de terre qui gênait. Qu'est-ce qu'il fait mon allié d'ailleurs ? Il est commandant autonome. Il attaque là bas en fait. Depuis tout à l'heure. Bon pour le corps il n'a pas l'air de trop nous attaquer pour l'instant. Faut en profiter. Faut en profiter. Ah oui mais avec les avions ils vont tous me défoncer. Possible. Ah il y a Tania. Tania elle va nous emmerder. C'est clair. Je vais prendre le risque. Comment ça ? J'ai pas compris. Non tout va bien. Il y a des choses parfois pas très claires. C'est intéressant. De toute façon on se fait attaquer tellement de nulle part. De partout. Pas de nulle part mais de partout. Au final moi je ne sais même plus où l'action se passe. Un peu confus quand même. Où est le dragnaut ? André donc qui a disparu. Qui a fait défoncer. C'est intéressant. C'est intéressant. C'est peut-être sa faute à lui là. C'est la faute de Tania. Parce que jusqu'à présent le Krukov était l'objectif numéro 1. Mais maintenant qu'il y a le bâtard avec sa super arme. C'est lui qu'il va falloir défoncer. Remarque il y a toujours les Krukov. Il faut faire le taf. Et ça coûte tellement cher. On a pas de pognon illimité. C'est... C'est bien ça. Il y a toute une aviation qui vient nous défoncer. Et pourtant je gagne des points. Amusons. Remarque je peux déjà commencer par ça. Et Oleg a l'air de plutôt bien s'en sortir. Alors... Let's go. Un peu fait de dégâts. Vas-y let's go j'y crois. Pas du tout. On sait jamais. Mais il a rien en matière anti-aérienne. Tu m'étonnes toi qui se fait défoncer. Est-ce que je peux l'aider ? Oui je peux l'aider. Enfin un peu tard mais... Je peux l'aider. Non mais il se répare tout seul. Incroyable. Non mais les Krukov sérieusement. Vous êtes fabuleux. Encore de l'énergie. Pour les Krukov ça peut être un plan. On va insister un peu là-dessus. Bien sûr il va falloir penser aussi à des unités. Et... C'est quoi ça ? Sur spectral. Ça touche ? Ça me touche ? Ça ne me touche pas. L'hélico ici visiblement il ne peut rien faire. Il y a un bombardement ici. Je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas. Oh non ! Au même moment. Oh juste à temps. Oh quel génie. J'ai eu un gros coup de bol aussi. J'ai eu aussi un gros coup de bol. Mais ça a marché. Trop fort. Si vous doutiez de moi. Vous aviez tort. Personne ne pouvait douter de moi. Personne ne pouvait douter des Krukov. Personne ne peut douter d'eux. Les ennemis détectés. Vous interditez de douter de... Bien Kamoural. Bon c'est bien c'est bien. On a même pas eu besoin d'utiliser les doigts de fer. J'utilise jamais. Finalement Krukov il attaque surtout les alliés j'ai l'impression. Je ne m'attaque pas trop. Ou alors c'est moi qui est bien défendu. Personnellement je savais où il allait attaquer. Un peu. Bah alors ! Faut défoncer tout ce merdier. Je vous ai manqué. Je vous ai manqué. Je vous en descends. Je vous ai manqué. Eh regardez-moi ça. Il y a tous les d'attractions. Ils attendront là-bas. Ils attendront là-bas. Les Kirov bordel. Où est mon escorte ? Oh ouais. Eh les ressources là-bas. Je peux peut-être y aller. Ah ça a l'air compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué d'y aller. Excellent. Qu'est-ce qu'on a ? C'est bien ça. Ici ça va. Ça a l'air d'aller. Non, l'aviation ennemie est plutôt contenue. Là aussi c'est pareil. Quoique il va réussir à bombarder quand même. Même pas. Ah mais il fait des dégâts en tombant. Ça c'est moche. Il arrête quand même à faire des dégâts en tombant. Qu'est-ce qu'il me pourrait pouvoir attaquer ce bâtard ? Bon en vrai une force de frappe suffira. Il n'y a pas non plus de grosse défense. Au moins à première vue. J'ai quand même besoin d'une force d'attaque terrestre parce que il y a de l'anti-aérien alors que les Kirov peuvent tout défoncer. C'est pas clair. C'est certain que tu es nul. Mais tu es dans le faux. Tu es dans le faux mon cher Stargrad. Général Bob's ne peut pas être nul. Attends. Je dis qu'il faut une attaque terrestre mais il faut passer la flotte. Ça toutes nos troupes ne peuvent pas le faire. Voilà il y a les Bullfrog peuvent et les Charamers ils peuvent pas. Et on s'inquiète non plus. Est-ce que j'ai moyen de faire transporter les troupes ? Le Bullfrog. Ah mais c'est seulement des unités de l'infanterie. Je vous ai manqué. Ah mais eux aussi ils ont l'anti-aérien. On va enfermer les communistes. On a le droit au suicide. Les attaques kémikazes. On a le droit. Pour le peuple. Pour la mer Russie. Pour la mer Russie. C'est autorisé. C'est pas la meilleure des stratégies mais... C'est autorisé. Ah mais c'est bien on a réussi à avoir une... On a réussi à contenir les attaques ennemies. Surtout au niveau aérienne on peut le voir. Oleg est toujours en vie alors que jusqu'à présent chaque fois il se faisait démonter. On a défoncé la super arme. Faut quoi voilà il nous attaque même plus. C'est parfait. Faut juste que je lance une contre-attaque. Et c'est le truc des amphibies qui me casse les couilles. Faut passer la flotte. Faut bien lui botter le cul. Là je vais pouvoir passer que par les stingrays j'ai l'impression. Hum... C'est ça qui va me casser les pieds. Alors faut vraiment que je passe par les keyrof. La seule bonne unité du jeu. Voilà vous voyez. Invincible. Et en plus je gagne des points. C'est quoi ? Ultra magnétique. Incroyable. Ils pensèrent même pas. Ah c'est gagné. Ils n'ont plus de nous emmerder. Ah non l'objectif numéro 3 là. Bon quoi que... On va plutôt attaquer le coup-offre. Une unité est attaquée. Notre base est attaquée. Agile de l'année électrique. Qui vous est manqué ? Il y en a encore un qui est en vie. Excellent. Putain. Trop fort. Pour la gloire du communisme. Pour l'armée rouge. Et boum. Oh tu nous as manqué ouais. Finalement on a défoncé les alliés avant Krokov. Il ne traverse pas la mer. Ça se trouve il est buggé. Je suis un génie. J'ai réussi à faire buggé Krokov. On va quand même prévoir une petite défense supplémentaire. Incroyable. Il est toujours vivant lui. Magnifique. Bon tous les bâtiments sont encore là mais bon ils sont convaincus. Oleg. Il est temps d'éliminer. Super idée. Krokov le traître. On va lui montrer qui est le patron. Une armée d'hélicoptères. Une armée de Krokov. De Kirov pardon. Elle donne presque quasiment le même nom. MIG contre MIG. Le con. Il a réussi à grader l'autre. On va changer la place de chantier néval parce que voilà. Je crains qu'il peut se faire défoncer. Il a un malentendu il peut se faire défoncer. Mais si c'est possible. Bon j'arrive pas à déplacer l'objet mais c'est pas grave. Il est donc vous là. Bon ça je peux pas utiliser. C'est sûr. Boum. Bon alors vous défoncez mes alliés. C'est un clair dit. Bon j'ai pas compris ça. Ça marche pas. Pas clair. Oh une belle armée d'hélicoptères. Aïe. Bon ça va. En vrai. Ah si il a une tournelle lui. Ah mais lui putain. Je l'avais pas vu. On a tout perdu. Dommage. J'avais pas vu la petite tourelle. Ben oui mais elle est surélevée. Je suis con. Bon c'est pas grave. On a quand même détruit une partie de l'armée. C'est un peu con de perdre une armée comme ça. Mais en vrai l'objectif a été plutôt rempli quand même. C'est très con. Mais c'est pas très grave. Mais c'est un d'hélic. Ah c'est un d'hélic d'Oleg. D'accord. Je ne comprenais pas. Je me disais mais d'accord. Oui pourquoi tu m'annonces ça. Oh la 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 la. Ah on a plus de poignons. On a tout claqué. Désolé les hélicos. On verra pas plus tard. Ah mais ils ont pété une raffinerie. J'avais même pas vu. Comme quoi. Bah il se passe beaucoup de choses hein. Il se passe beaucoup de choses pendant qu'on est occupé sur autre chose. Je ne fais pas attention. On est occupé par autre chose aussi. Merde. Bon tout n'a pas été parfait je l'avoue. Mais l'objectif va être rempli. Alors qu'est-ce qu'on dit ? On dit pas d'avoue que monade général. Voilà. Il fallait assurer simplement la défense de la base. Récupérer le pognon là-bas dès qu'il l'avait détruit. Parce qu'ils sont tellement cons que. Ils ont pas idée d'y retourner. Et ensuite les key off. Les key off. Oh ils peuvent nous attaquer. Vous pouvez nous attaquer. Je sais pas si le rideau de fer fonctionne sur eux. Non ça va pas aller. On a pas assez de successes. Mais on a fait envie de la femme en s'accepter. Et ce qu'on a fait le temps que j'attends ça. Mon cof est encore venu nous souffler la victoire. Tu parle de la nationalité. Il est dur de ce qu'on a fait peur. Non... On a vu enlever. On va alors. Oui? On va alors. Et la voie est une procédée ? Mais la voie est une procédée ? OUÉ Michael B. On va aller. Action ! C'est bon, j'ai pas le spectac' les goûts. fait d'exterminer ce sale félon de Général Koukhoff. L'armée de Koukhoff vous a juré fidélité. On a détruit les alliés et tué un traître. Ah, quelle belle journée. On s'est bien amusé, camarade. Peut-être qu'un jour, on pourra retravailler ensemble. Là, voilà pour toi. J'ai sauvé ta peau, Oleg. Et voilà ! C'était pas si compliqué au fond. Tu parles. Tu parles. Tu as recommencé deux fois. Mais bien entendu, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est la victoire. Vous savez, quand on est communiste, l'avantage, c'est qu'on peut réécrire l'histoire. et déterminer que cette bataille n'a été réalisée qu'en une fois. Bien sûr. La suite, tout de suite. Comment vont réagir les Américains après cette nouvelle défaite ? Et après l'élimination de Koukhoff, ce que sommes-nous débarrassés une bonne fois pour toutes, les traîtres. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada